C'était hier, il y a 30 ans, le 3 avril 1994, mourait le professeur Jérôme Lejeune, pionnier de la génétique moderne qui a consacré sa vie aux soins des personnes porteuses de trisomie 21, à la recherche aussi d'un traitement contre la déficience intellectuelle et à la défense de leurs droits, ce qui n'est pas le moindre des aspects de son combat. Il a fait l'objet d'attaques souvent infondées depuis plusieurs années, où son œuvre a quelque peu été mise en cause ou en tout cas frelatée par d'autres combats qui, par la suite, ont été menés, non pas par le professeur Lejeune, mais par ceux qui ont pris la suite et qui s'inscrivent dans le contexte tumultueux de l'actualité sociétale, comme on le sait, chacun qui suit l'actualité en a conscience. Clotilde Mirchet est médecin généticien, elle est chef du service de la consultation à l'Institut Jérôme Lejeune et c'est le dernier médecin à avoir travaillé avec lui. Et donc, elle a des souvenirs à nous faire partager, puis aussi un regard, une vision sur sa vie, son œuvre. Bonjour Clotilde Mirchet. Bonjour. Alors, racontez-nous un petit peu quel a été le moment où vous avez connu le professeur Lejeune. Eh bien, j'étais étudiante dans la faculté où il était professeur, donc j'ai bénéficié de ses cours de génétique. Et puis, les études ont fait que j'ai eu l'occasion de le rencontrer personnellement. Il m'a invité à venir visiter son laboratoire. Et puis, les circonstances ont fait que j'ai pensé aller lui demander s'il avait du travail pour moi, ce qui était un peu étonnant. Et étonnamment, il avait du travail pour moi. Et du coup, je ne pensais pas rester, mais voilà, je suis restée. Je suis arrivée en 92 et donc, je suis toujours là. Donc, c'était deux ans avant sa mort, en fait. C'était deux ans avant sa mort. Donc, il était en fin de carrière. Et donc, il était responsable, chef du laboratoire de cytogénétique, professeur de génétique. Et donc, il avait, il était en fin de carrière. Et donc, il avait développé toute une recherche, toute une connaissance sur les maladies chromosomiques et en particulier sur la trisomie 21, donc qu'il a découvert en 1959. Que s'est-il passé de 59 à 94, en fait ? On le sait. Alors, je pense que pour lui, c'était très important. Alors, il s'inscrit dans une lignée. Bien sûr, aucune découverte, enfin, rarement, les découvertes se font de façon inattendue. Il s'inscrit dans une lignée de médecins, de chercheurs qui avaient déjà envisagé que la trisomie 21, ce qu'on appelait le mongolisme à l'époque, avait un lien avec la génétique, avait un lien avec les chromosomes. Et de façon concomitante, il y a toujours une conjonction à la fois de réflexion et puis de possibilités techniques. Donc, sa collaboratrice, Marthe Gauthier, était revenue des États-Unis avec la possibilité d'étudier les chromosomes, donc de les regarder au microscope. Et à ce moment-là, ils ont commencé à regarder et ce qui n'était pas facile, parce que les techniques ne sont pas du tout les mêmes qu'actuellement. C'était mon collègue, mon prédécesseur, docteur Ravel, disait que c'était comme de regarder un petit peu des spaghettis, un bol de spaghettis. Donc, de reconnaître et de compter les chromosomes n'était pas aisé. Et donc, il a regardé les chromosomes et à chaque fois, il se disait, oui, il y a un petit chromosome qu'on appelait le numéro 21, qui était en trois exemplaires. Et voilà, il était très excité, et voilà, il a confirmé avec plusieurs personnes avec Trisomie 21 cette réplication du chromosome 21. Il l'a publié et pour lui, ce n'était pas, bien sûr, la fin, c'était au contraire le début, en se disant, bah oui, on a fait rentrer ces enfants dans le champ de la médecine parce qu'on a nommé la maladie, on les a fait rentrer dans le champ de la recherche. Donc, maintenant qu'on a nommé la maladie, on peut les soigner et on espère les guérir. Donc, il a dédié ensuite de 1959 à 1994 toute sa vie à essayer de bâtir des hypothèses, à essayer de trouver des idées qui pouvaient améliorer et il avait toujours l'espérance qu'on puisse les guérir. Alors, justement, Clotilde Mircher, de 1959 à 1994, c'était donc, après cette découverte de la triplication de ce chromosome 21, il fallait mener un plan de combat et léguer aux héritiers une manière d'agir. Sur quoi travaillez-vous aujourd'hui à partir de ce qu'il a légué ? Alors, je pense qu'il a légué, d'abord, le fait de mettre les patients vraiment au centre. Il disait qu'au tout début de sa carrière de médecin, il voulait être médecin de campagne. Donc, il avait vraiment une fibre de médecin. Il voulait soigner les gens et du coup, il a toujours gardé le focus, en fait, sur les patients. Et donc, toute son activité, à la fois de soins, de recherche et aussi d'enseignement, était centrée sur l'intérêt des patients. Et je pense qu'on a hérité de ça et tous les soignants qui travaillent à l'Institut Lejeune, on a vraiment ce souhait, en fait, de tout centrer au service des patients, aussi bien l'activité de soins, bien sûr, qui est la première activité que nous avons à l'Institut Lejeune, mais aussi l'activité de recherche et cette activité de recherche, en fait, elle vient à la fois de l'extérieur avec les découvertes qui sont faites à l'extérieur de l'Institut Lejeune, bien sûr, puisqu'il y a des gens qui travaillent sur ces maladies, mais aussi de l'observation clinique puisque nos patients nous posent des questions cliniques, si on peut dire, pourquoi tel enfant, pourquoi il y a une telle variabilité entre les patients ? Il y a certaines personnes qui sont très autonomes, d'autres qui sont très handicapées. Donc, pourquoi, quelle est l'origine de cette différence ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut soigner ? Et on a, depuis 1959 ou 94, on a beaucoup progressé dans le soin médical, ce qui a transformé le pronostic, l'espérance de vie, parce que les patients ont bénéficié des progrès de la médecine, mais aussi d'une meilleure connaissance de la trisomie 21 parce qu'il y a la déficience intellectuelle, mais il y a une constellation de complications qui peuvent aggraver le handicap et qui sont accessibles à un traitement. Je pense à tous ces problèmes visuels, auditifs, qui ne sont pas faciles à diagnostiquer, ou des épilepsies qui passent inaperçues, ou des apnées du sommeil, tout ça, ça peut potentiellement aggraver le handicap et tout ça, c'est accessible à un traitement. Et donc, c'est ce que nous nous attachons à faire à l'Institut Le Jaune. Aujourd'hui, les patients qui vivaient peut-être beaucoup moins vieux il y a une certaine époque, peuvent envisager une espérance de vie de combien ? Au-delà de 60 ans, on a des patients qui ont plus de 60 ans, certains vont bien, certains vont moins bien, mais c'est vrai que l'espérance de vie a énormément augmenté plus vite qu'en population générale. Ça, c'est le principal succès en fait, lié aux conséquences de la découverte. Voilà, c'est un succès, oui, c'est un vrai succès. Et puis après, il reste à trouver soit des approches médicamenteuses ou non médicamenteuses pour améliorer la déficience intellectuelle qui est quand même le cœur du sujet puisque c'est ça qui est le plus altéré. Et donc, il y a des pistes de recherche soit médicamenteuses, soit non médicamenteuses. Là, actuellement, et ça, c'est assez... Voilà, il y a des phases. La recherche, c'est des hauts et des bas. Il y a des avancées, des retours en arrière parce que tout ce qu'on espérait n'a pas forcément fonctionné. Mais là, actuellement, il y a quand même trois pistes médicamenteuses. Il y a un essai qui est développé par une société qui s'appelle Ailis Pharma avec un essai qui s'appelle E-Code qui est en phase 2. Ça veut dire que, voilà, si les premiers... Enfin, si cette phase se passe correctement, on va pouvoir entrer en phase 3, c'est-à-dire proposer un essai thérapeutique avec un médicament à des patients avec trisomie 21. Il y a un autre essai qui cible... Et en quoi consiste E-Code ? Alors, E-Code cible... C'est un médicament qui cible des récepteurs endocannabinoïdes. Donc, voilà, c'est une cible neurobiologique qui a un certain rationnel et dont on pense que peut-être... Il y a des essais, évidemment, précliniques sur les modèles animaux et on pense que peut-être il y aura un intérêt... Enfin, un bénéfice. Il y a une autre cible qui est le gène d'Irkara qui est développé, qui est beaucoup soutenu par la Fondation Le Jeune et qui est développé par Laurent Meyer avec la société Perapharma. Et donc, là aussi, c'est un médicament qui est en phase 1. Et donc, voilà, on a déjà passé toutes les étapes précliniques, les phases de toxicité, de vérification de la toxicité. Donc, on est vraiment dans une perspective qui est, voilà, peut-être à 5 ans ou 10 ans si évidemment les essais se confirment, bien sûr. Clotilde Mirchet, quel est le lien entre la déficience intellectuelle et le chromosome 21 ? C'est une grande question. Sur le chromosome 21, il y a 200 ou 300 gènes en fait qui sont surexprimés. Parmi ces centaines de gènes, il y en a quelques-uns qui sont probablement les plus coupables de la déficience intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils interviennent au tout début du développement embryonnaire sur la formation du cerveau, la formation de ce qu'on appelle les synapses, c'est-à-dire les connexions entre les neurones qui ne se font pas aussi bien que pour un enfant qui n'a pas de trisomie 21. Et du coup, le cerveau, c'est quelque chose de très, très complexe. Il faut qu'il y ait un ensemble de conditions qui soient réunies pour que ça fonctionne vite et bien. On ne se rend pas compte que notre cerveau est très exceptionnel. Et du coup, ce n'est pas un grain de sable, ce sont des gènes qui sont surexprimés, en particulier le gène d'IRCA est considéré comme un des gènes les plus candidats, les plus coupables de cette déficience. Mais surexprimé, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan scientifique ? Surexprimé, ça veut dire qu'au lieu d'avoir deux gènes, deux copies du gène, on a trois copies du gène. Donc, ça induit une sorte de, soit d'accélération, soit de brouillage du message qui fait que, c'est comme à la radio, on n'est pas tout à fait sur la bonne fréquence et du coup, il y a un peu de brouillage et la personne ne peut pas donner la pleine mesure de son intelligence. Les autres chromosomes ne sont pas du tout affectés ? Alors, probablement si parce qu'un chromosome n'est pas tout seul dans son coin, il interagit avec les autres et on sait que certains gènes du chromosome 21 interagissent avec des gènes d'autres chromosomes et donc, probablement, oui, il y a d'autres, des liens, mais c'est difficile à comprendre et à mettre en évidence. Un chromosome, qu'est-ce que c'est, Clotilde Merchay ? Alors, un chromosome, c'est un bout d'ADN qui est compacté. C'est comme une, l'ADN dans chaque cellule mesure un mètre. Il est compacté comme une pelote de laine et il est découpé en 23 paires de chromosomes. Donc, un chromosome, c'est un petit bout d'ADN qui est hyper compacté. Donc, il va falloir que ça se décompacte pour que le gène puisse être lu et traduit en protéines. Et donc, ces découvertes-là, en fait, que ce soit la trisomie 21, le séquençage de l'ADN, tout ça, c'est assez récent, finalement. Oui, c'est assez récent et les découvertes sont exponentielles. Et c'est vrai que le professeur Lejeune a beaucoup espéré trouver un traitement, mais il n'avait pas les moyens puisque la biologie moléculaire, on a séquencé le chromosome 21 dans les années 2000, simplement. Donc, il n'avait pas les outils pour bien penser ce qui pouvait se passer. Il est mort dix ans trop tôt, en fait. Il est mort dix ans trop tôt, oui, si on peut dire. Mais il a gardé la flamme et c'est ce qu'on peut lui, on peut avoir beaucoup de reconnaissance parce qu'il a vraiment gardé cette espérance de pouvoir trouver un traitement, donc il n'a pas lâché. Alors que beaucoup de chercheurs qui s'étaient beaucoup au tout début de la découverte s'étaient beaucoup enthousiasmés, bien sûr, mais après se sont découragés. Lui a gardé la flamme et l'a transmis puisque la Fondation Lejeune a repris ce flambeau et après, maintenant, a beaucoup œuvré et œuvre encore beaucoup pour stimuler la recherche. Il y avait deux autres personnes autour du professeur Lejeune, Marc Gauthier et l'équipe du docteur Turpin. Que sont-ils ? Ce sont des personnes évidemment qu'on connaît beaucoup moins que lui. Alors, le professeur Turpin était le professeur responsable du service de génétique et c'est lui qui avait confié les enfants qu'on appelait à l'époque mongolien. Il les avait confiés au professeur Lejeune qui avait accepté cette charge de s'en occuper sur le plan médical et aussi de se poser la question de savoir quelle était la cause de leurs difficultés. et le docteur Marthe Gauthier si je me souviens bien était cardiologue ensuite est devenue cardiologue mais elle avait ramené la technique de l'étude des chromosomes et donc c'était une équipe qui travaillait ensemble et c'est sûr qu'une découverte ne se fait jamais tout seule elle se fait en lien dans un service et il y avait comme je vous ai dit il y avait toute une réflexion pour lier ce mongolisme à des anomalies chromosomiques et donc voilà c'est tout un ensemble de circonstances à la fois intellectuelles cognitives et techniques qui ont permis à Jérôme Lejeune d'abord d'avoir cet intérêt cette curiosité puis se poser des questions et puis après d'arriver à démontrer effectivement qu'il y avait un lien entre ce chromosome 21 supplémentaire et ce qu'on appelait le mongolisme. La renommée internationale la reconnaissance viendra rapidement Clotilde Mercier ? Alors oui il a été récompensé c'est vrai que c'était une très grande découverte puisque c'était tout un champ de maladies après il a décrit et d'autres généticiens ont décrit d'autres anomalies chromosomiques responsables de maladies et de déficiences intellectuelles et donc ça a été vraiment un nouveau champ de la médecine et il a été récompensé par des grands prix assez rapidement en particulier le prix Kennedy. Il aurait pu aller aux Etats-Unis ? Il aurait pu tout à fait aller aux Etats-Unis je pense qu'on l'a sollicité pour prendre les chaires de génétique aux Etats-Unis mais il a souhaité rester en France et s'occuper de ses patients jusqu'au bout d'ailleurs parce qu'il était très sollicité à la fin de sa vie par des conférences donc il allait dans le monde entier pour donner des conférences et je me souviens de l'avoir entendu dire qu'il était peiné parce que tout ce temps dédié aux conférences c'était du temps en moins pour servir les patients. Il a écrit ses mémoires ? Alors il n'a pas écrit ses mémoires mais il a écrit un journal et dont vous pouvez retrouver beaucoup de données dans le livre qu'a écrit Haute Dugas sur la vie du professeur Lejeune qui a beaucoup de sources historiques et qui est très intéressant. Et qui nous permettent de comprendre le contexte la découverte et évidemment le sens qu'il donnait à tout ça Clotilde Mircher c'est important que la figure puisse avoir sa propre version parce que ça sert à ça quand même des mémoires avoir sa propre version des faits et dire comment les choses se sont passées de son point de vue. Oui tout à fait Il a tenu Je dis ça parce qu'il y a eu une controverse au moment de la découverte. Oui oui tout à fait Il a tenu un journal Il y a aussi le journal ce qu'on appelle le journal du laboratoire que chaque chercheur tient et qui permet d'abord de noter les conditions techniques pour pouvoir reproduire une expérience et puis les doutes les questions Tout ça c'est accessible et ça a été bien développé dans tout un dossier qu'a mis à la disposition du public la Fondation Lejeune C'est sûr qu'il y a eu une polynémique récemment en disant que Marthe Gauthier disait qu'on lui avait volé sa découverte mais je pense que ça ne correspond pas à la réalité parce qu'ils ont gardé ils ont travaillé vraiment ensemble ils ont signé tous les trois professeurs Turpin M. Lejeune et Marthe Gauthier le papier Princeps ils ont continué à travailler en bonne intelligence et toute la correspondance entre Marthe Gauthier et M. Lejeune est très cordiale donc a duré quelques années ils ont travaillé ensemble quelques années en bonne intelligence donc voilà Quel type d'homme était-il quand on le fréquentait au quotidien ce qui était votre cas pendant deux ans ? Alors moi je l'ai fréquenté à la fin de sa vie c'était un homme qui frappait par son intelligence effectivement il avait une grande intelligence avec une intelligence très ouverte c'était très intéressant de discuter avec lui parce qu'il mettait en lien des champs de la science et de la connaissance qui étaient très variés il aimait beaucoup la poésie il aimait la littérature il aimait les mathématiques il aimait la physique il aimait bien sûr la médecine donc il mettait tout ça en lien et du coup c'était très riche de discuter avec lui il était bon et je pense que j'ai assisté à beaucoup de ses consultations et on voilà beaucoup ont raconté comment il prenait les enfants sur ses genoux qu'il leur parlait qu'il les examinait avec les enfants soit sur ses genoux soit sur les genoux des parents en fait avec beaucoup de douceur et en les traitant vraiment comme des personnes en les appelant par leur prénom et on sentait que les parents voilà posaient leur valise et se sentaient écoutés et surtout changer de regard quelquefois parce que les parents arrivent avec beaucoup de poids beaucoup de tristesse et avec le coup près du diagnostic de la trisomie 21 et ils repartent en sachant que voilà leur enfant s'appelle Pierre, Paul, Ahmed ou Jacques et il est digne qu'un médecin prenne du temps pour le soigner et prenne aussi du temps pour essayer d'améliorer sa condition S'est-il exprimé sur l'avortement ? Alors oui c'était une cohérence de son je pense que sa caractéristique principale c'était d'être médecin donc il voulait vraiment soigner les personnes et du coup effectivement quand sa découverte de la mise en évidence de la trisomie 21 a commencé à être utilisée pour faire du diagnostic avant la naissance et proposer un avortement si l'enfant était porteur de cette trisomie 21 ça l'a beaucoup choqué ça l'a vraiment bouleversé et il s'est dit qu'il ne pouvait pas ne rien dire puisqu'il était celui à l'époque qui connaissait le mieux cette maladie donc il s'est dit il faut que je les défende donc il s'est positionné il a été beaucoup auditionné il a fait beaucoup d'émissions de télévision pour expliquer que la vie commençait à la conception que le chromosome en plus n'altérait pas la dignité des personnes et que c'est sûr qu'on ne savait pas guérir mais qu'il ne fallait pas perdre l'espérance et qu'on pouvait faire beaucoup de choses pour accompagner ces enfants et donc voilà il a eu le sentiment que sa découverte avait été détournée oui détournée par certaines certaines pratiques effectivement et effectivement actuellement malheureusement le diagnostic prénatal est très développé et on sait les chiffres sont un peu effrayants mais que 96% des enfants qui sont diagnostiqués avant la naissance sont avortés enfin ceux qui ont une trisomie 21 donc c'est vrai que c'est un peu effrayant il y a un petit peu un retour en arrière parce que heureusement ces personnes sont plus médiatisées on les voit plus à la télévision à la radio etc donc on a une vision plus réaliste et du coup on voit aussi des personnes sans motivation religieuse particulière qui accueillent ces enfants comme ils sont on croise peu de personnes atteintes d'être amis 21 dans la rue on en croise plus qu'avant plus qu'avant oui parce que heureusement il y a tout un aussi il y a tout un mouvement qui est un peu paradoxal par rapport à ce diagnostic prénatal c'est un mouvement de favoriser l'inclusion des personnes donc quand même on les croise dans la rue qui porte leur image à la télévision dans les médias il y a quelques personnes qui portent leur image je pense je pense beaucoup au Café Joyeux par exemple qui s'est beaucoup développé qui a donné une opportunité de travail et d'inclusion dans la société et ça a été répliqué dans beaucoup de en dehors des Cafés Joyeux dans beaucoup de restaurants de cafés de brasseries où les personnes avec un handicap mental et pas simplement trisomie 21 peuvent travailler et apportent beaucoup à la société quand vous voyagez vous avez le réflexe Café Joyeux partout où vous allez oui ou non mais c'est vrai que dans certains pays les personnes il y a plus certains pays anglo-saxons sont parfois plus avancés donc on voit plus les personnes avec trisomie 21 mais voilà je pense qu'on est dans le bon sens je pensais non à des figures un peu médiatiques vous voyez Mimi Maty par exemple a pu représenter une certaine catégorie de la population porter une certaine image la trisomie 21 n'est pas tellement incarnée par une personne en particulier dans les médias non mais il y a quand même quelques personnes qui je pense à Eleonore Lalou qui est conseiller municipal à Arras si je ne me trompe pas et qui est conseiller je ne sais plus le titre mais ça a un lien avec le bonheur donc elle tient vraiment sa place au conseil municipal elle est aidée pour arriver à l'esprit mais elle tient vraiment sa place pour apporter quelque chose à sa ville et à la société Clotilde Merchet il nous reste quelques minutes quelques secondes même quelle est aujourd'hui l'étape d'après qu'aurait souhaité le professeur Lejeune qui est mort il y a 30 ans est-ce qu'aujourd'hui la motivation vous amène à définir un cap un objectif qui porte la fondation qui porte son nom justement à un horizon aujourd'hui est-ce que vous dites tiens à l'horizon 2030 2040 on est sur le bon chemin à l'image des essais cliniques dont vous nous avez parlé c'est certain que le rêve du professeur Lejeune notre rêve à tous c'est de pouvoir améliorer considérablement atténuer en tout cas la déficience intellectuelle donc on a de l'espoir dans ces essais thérapeutiques on a de l'espoir aussi dans les essais qui concernent la maladie d'Alzheimer puisqu'il y a un risque plus élevé de développer une maladie d'Alzheimer donc il y a des nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché donc on espère pouvoir en faire bénéficier les personnes avec trisomie 21 donc c'est vraiment voilà et puis on espère aussi transmettre tout le meilleur soin en fait pour leur donner un accès équitable à la médecine et pour avoir la meilleure santé possible Merci beaucoup Clotilde Merchet espérer ce sera donc le terme qui conclura cette émission merci beaucoup d'avoir été des nôtres et je rappelle que vous êtes médecin généticien que vous aviez travaillé deux ans avec le professeur Lejeune mort il y a 30 ans c'était le 3 avril 94 excellente journée merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup